Welcome back les gars, de retour pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Sparking Zero et aujourd'hui on va regarder les nouvelles informations qui nous ont été révélées par Namco Bandai et ouais on a de nouvelles infos sur les commandes du jeu vous allez voir il y a quelques spécificités qui sont assez sympas bon malheureusement moi j'ai pas de gameplay exclusif à vous présenter on m'a pas encore invité Namco Bandai, si vous voulez m'inviter tout ça je fais ça à chaque vidéo ça marche pas donc voilà bon voilà pas de gameplay exclusif mais on a des infos exclusives qui viennent de pop voilà qui viennent de pop là sur le site internet en français donc là on est en live, on est en live sur Twitch tous les soirs à 22h vous connaissez donc si vous voulez venir n'hésitez pas à venir partager la bonne humeur avec nous donc là il nous explique guide pour débutants et c'est ce guide qu'on va regarder ensemble rapidement alors que nous dit ce guide, enfin qu'est-ce qu'il nous donne dans ce guide donc il nous explique voilà l'ATH, donc vous allez voir des trucs très simples à la manette mais il y a des options qu'on n'avait pas, des informations qu'on n'avait pas et qui là nous sont données donc ils sont plutôt sympas donc on commence déjà avec l'ATH voilà donc l'ATH c'est l'affichage du jeu donc l'ATH dans le Bolzes Parking Zero a conservé essentiellement le même style que celui des Budokai Tankaishi et vous donne un aperçu exhaustif de l'état du combat donc jusque là rien de nouveau sous le soleil on voit ça, on a déjà vu ça dans les trailers l'icône de transformation là, avec la petite boule là le compteur de coups tout ça, bon voilà, il n'y a rien de fou ici donc là on ne va pas s'attarder on peut lire quand même les descriptions, peut-être qu'il y aura quelques trucs qu'on n'a pas vu jauge de PV, PV actuel, cette barre diminuera dès que vous ou votre adversaire subirez des dégâts et le personnage sera vaincu une fois les PV tombés à zéro chaque barre de PV dispose d'une couleur différente allant de bleu à orange la quantité de barre de PV restante est indiquée dans le coin à gauche donc ça, c'est pas nouveau, on a eu ça, ça fait longtemps qu'on a ça depuis le tout premier Budokai, il y a plusieurs barres de vie voilà, d'ailleurs ça c'était assez innovant en vrai quand j'y repense là est-ce qu'il y avait eu des jeux où il y avait plusieurs barres de vie avant ça ne me dit rien ça ne me dit rien alors, jauge de qui la jauge de qui représente la puissance comme dans le dessin animé d'origine et peut être utilisée pour effectuer des attaques spéciales et autres déplacements pour augmenter la jauge de qui vous pouvez soit la charger vous-même soit la laisser se charger légèrement de façon automatique tout ça, tout ça bon, voilà, ça c'est la jauge de qui, on connaît ne vous inquiétez pas, en bas il y a des vidéos et tout ne vous inquiétez pas, il y a des bails la réserve de compétences donc là, là déjà, c'est un truc je me demandais qu'est-ce que c'était ce truc là alors, réserve de compétences se consomme quand vous effectuez diverses actions telles qu'une transformation une fusion une technique de super perception ou un contre-vengeur elle se charge au fil du temps et à chaque fois que la barre bleue est remplie cela ajoute une charge à la réserve 6 maximum donc ça déjà, c'est une mécanique qui est universelle donc 6 maximum ça veut dire que normalement tous les persos auront ça mais ça, pour le coup, c'est assez nouveau enfin, en tout cas, moi, des derniers de quêtes en kashi que je joue d'avoir une ressource où tu gères où tu pardon, où tu gères les transformations tu gères les contres et les techniques de super perception pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est on va voir s'ils nous expliquent après alors icône de transformation une fois la jauge de qui remplit au maximum tu peux commencer à remplir ta jauge de sparking donc ça, on l'a vu donc ça, c'est une autre jauge donc icône de transformation ok compteur de coups alors, on va revoir ça icône de transformation ok donc c'est celle-ci et la réserve de compétences ok, c'est juste à côté c'est le chiffre qui est là d'accord ok, donc c'est c'est quand même deux trucs différents les commandes donc là déjà nouveauté nouveauté donc il y a deux types de commandes différents donc les standards ou les classiques comme à l'ancienne donc là, on ne voit pas bien mais les deux sont voilà les deux se ressemblent il y a juste un truc je ne sais pas ce que c'est il y a une touche il dit c'est attendez que je zoome bien parce qu'on ne peut pas zoomer là c'est la perception voilà là ici en standard avec rond vous avez perception alors dans le chat je ne sais pas si vous ça vous parle la perception moi personnellement ça ne me parle pas du tout je ne vois pas du tout ce que c'est que la perception dans Dragon Ball Z enfin dans Dragon Ball Z si mais dans les Tanks Haishi non, pas du tout donc voilà on va voir ça ensuite donc dans les commandes rien de nouveau sous le soleil la garde vous laissez en gros le bouton si vous voulez que ce soit rond ou un autre bouton voilà vous avez vos boutons pour voler il y a un coup d'attaque un coup pour faire les Kikoha un coup de garde et un coup pour les ruées les dash voilà ça c'est les boutons croix, carré, triangle donc pas de touche particulière qui me qui me choque sauf la perception là je ne sais pas trop ce que c'est là ils indiquent que pendant les QTE le bouton va changer ça après c'est logique et voilà là on commence à voir les trucs intéressants dont enfin surtout ça c'est un truc qui m'a interpellé donc là il monte le bouton de garde donc là R1 pour garder les boutons et si tu fais R1 et bas tu peux faire la garde basse et ça c'est un truc qui m'a fait tilt je me suis dit mais attendez il y a garde haut et garde basse ça veut dire enfin je ne me rappelle pas qu'il y avait deux gardes différentes dans les Dragon Ball pour moi il y avait une garde et c'est tout en fait il n'y a pas garde haute et garde basse parce que ça veut dire est-ce qu'il faut garder à différents endroits pendant les combos est-ce qu'il y a possibilité de faire des combos haut et bas du coup je suppose donc ça c'est bien parce que ça rajoute de la profondeur au gameplay et jusqu'à présent je ne pense pas qu'il y avait ça là voilà donc là il nous montre les ruées c'est pour ça que je ne me suis pas attardé sur les coups parce qu'ils montent juste après donc c'est très bien fait on voit les ruées là le jeu au sol on voit le sol les explosions suite au Kikoa regardez même le détail qu'il y a avec les petites le sable là qui se soulève là c'est vraiment beau on voit les sauts donc ça c'est pareil on avait déjà dans le temps Kaishi les attacks match alors ça aussi j'ai l'impression que c'est nouveau quand tu restes appuyé sur Carré tu as une attack match qui projette l'adversaire est-ce que c'est nouveau non ça c'est pas nouveau non ça c'est pas nouveau Joji Nanari ça c'est pas nouveau ça ça y a été déjà dans les anciens Kikoa ok maintenir pour envoyer les Kikoa d'affilée donc pas besoin d'appuyer plusieurs fois d'affilée ok Rush enchaîné permet de réaliser de low combo en appuyant sur croix une à quatre fois et en appuyant sur triangle la vidéo montre des coups de pied voltigeants lesquels s'activent en appuyant sur triangle après un croix unique donc là c'est le système de combo comme on connait dans les budokai voilà croix triangle croix croix triangle croix croix triangle enfin carré triangle pardon j'ai dit croix parce qu'il y a écrit croix là mais c'est pour Xbox carré triangle enfin en gros coût et énergie ça c'est les combos de base on connait le chargement du ki à nouveau ici aussi vous pouvez charger votre barre de ki en appuyant sur R2 pour décocher des attaques des Kikoa et attaques spéciales donc ça on connait ça ressemble c'est le système aussi qu'il y avait dans dans les storms du coup parce que tu cherches ton Kikoa et après tu fais attaque enfin tu cherches ton ki et tu fais attaque Kikoa pour faire les attaques spéciales donc ça pour le coup c'est plutôt pris des storms de ça je me rappelle plus sur les tankashi à vrai dire je me rappelle plus sur les tankashi c'était le même système avec son casse-ci de personnage époustouflant varié on comprend le déroulement des combats ok nombreuses options de personnalisation d'accord ça aussi donc là on a des infos là dessus ça on n'avait pas d'infos là dessus donc chaque personnage aura du coup un arbre de caractéristiques donc on va voir est-ce que vraiment en jeu on verra la différence donc attaque spéciale PV attaque ki et combo attaque spéciale donc plus la stat est élevée plus les blasts et blast ultime seront puissants donc je suppose c'est les attaques énergétiques PV bah c'est les PV logique combo c'est plus les combos sont puissants donc j'imagine que ça sera les dégâts qu'on fait en combo ki plus la stat est élevée plus les kikoa sont puissants et ou plus le ki se charge rapidement ok et attaque plus la stat est élevée plus les smash et les attaques au core à core sont puissants ok donc ils font bien la différence entre les combos et les attaques au core à core voilà et le petit dernier point petit dernier point de ce guide de débutant c'est la personnalisation et ça pour le coup je pensais pas qu'il y aurait de la personnalisation esthétique et même en termes de caractéristiques alors ils nous disent bien là regardez ils nous disent tenue donc vous pouvez changer la tenue du personnage en fonction des tenues débloquées en votre possession veuillez noter que ce changement est purement cosmétique et n'a aucun impact sur les statistiques mais peut parfois changer l'éventail de coups selon la tenue équipée donc ça veut dire que tu vas pouvoir débloquer des coups en fonction de la tenue c'est cool c'est cool alors moi quand je vois ça je me dis c'est cool par contre là où ça peut être non pas être cool c'est s'ils font des tenues payantes avec certains coups exclusifs à ces tenues et là ça va passer de cool à relou pour le coup donc ensuite on a des accessoires qu'on pourra mettre sur le personnage qui seront visibles vous pouvez équiper certains persos d'accessoires spécifiques à l'anime ce qui peut vous octroyer des boots et des attitudes supplémentaires pendant le combat ça aussi on espère que ça sera pas payant vraiment après les connaissants les connaissants malheureusement je pense que ça va l'être type ceci définira les compétences supplémentaires basées sur le type de personnes sectionnées ok et des capsules donc ça c'est comme on avait à l'époque sauf que là cette fois-ci ce sera pour améliorer des compétences type vitesse force ou pv à travers la personnalisation donc est-ce que ce sera les capsules comme on avait avant avec les techniques qu'on pouvait mettre je ne sais pas si vous remettez ce système c'était un système qui était vraiment lourd en tout cas moi je kiffais ce système voilà je ne pense pas qu'ils vont le remettre parce que bon c'était vraiment à l'ancienne quand même moi j'aimais bien ce système mais bon voilà écoutez c'était la petite vidéo sur le guide de débutants de Dragon Ball Z Sparking Zero on attend la sortie en octobre c'est encore loin là en tout cas c'est bien parce qu'on a du concret on commence à avoir du concret avec les touches le système de combat hâte de voir s'il y aura différentes attaques haut ou bas il faudrait qu'ils montrent un peu ils montrent les techniques d'un personnage en fait qu'ils montrent la move list de Goku par exemple ou de Gohan ce serait sympa dites moi en commentaire si vous attendez toujours le jeu est-ce que vous êtes toujours aussi hype et je vous dis à bientôt sur la chaîne des Zoulous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo